Coucou Pouctub, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce qu'aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une présentation de ma pile à lire. Je suis trop contente parce que ça faisait trop longtemps que je voulais vous en parler, que je voulais vous la montrer. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres à lire, j'en ai un peu plus de 10. Donc ça va. Ça sera pas terminé d'ici la fin de l'été, je le sais, mais je pense que d'ici la fin de l'année je devrais en avoir lu la plupart. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo update, qu'est-ce que c'est devenu de ma page, je sais pas. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai. Mais là je vais vous montrer donc tous mes livres de ma pile à lire, du plus ancien au plus récent. Donc comme ça vous allez voir ce que je repousse un petit peu à lire. Et aussi si jamais vous avez lu un de ces livres, qu'il y en a un c'est un coup de cœur international, qu'il faut que je lise sinon c'est une honte parce que c'est trop votre livre préféré. N'hésitez pas à m'en faire la pub et je le lirai. Il y a beaucoup de livres en anglais, mais ils ont quasiment tous été traduits. Donc on va dire, ça peut aussi vous donner envie de les lire. Si jamais vous en avez aussi, enfin si vous avez le même livre dans votre pile à lire que moi, on pourra peut-être les lire en même temps, mais en tout cas c'est trop cool et j'ai trop hâte du coup de vous montrer tout ça. Le premier livre que j'ai à vous montrer, ce serait The Wants Women to Find de Joanne. Oui, je ne sais pas. Qui est un livre que j'ai mis en pause au début du mois de juillet. Je m'ai vraiment arrêté à la page 22 au milieu d'un chapitre pour vous dire. J'ai arrêté parce que je ne comprenais rien. Il a été traduit en français sous Ce qu'il nous faut retrouver. Et vu que c'est du jeune adulte, je me suis dit qu'en anglais je devrais réussir à le lire. Et en fait c'est un univers de science-fiction avec des robots, des intelligences artificielles. Et du coup j'ai rien compris. Parce que déjà en français j'ai du mal avec tout ce qui est robots, intelligences artificielles. Genre les intelligences artificielles font partie du cerveau. Je ne sais pas comment vous dire, il y a une puce dans le cerveau. Du coup je ne comprenais rien. Donc je me suis dit je vais le mettre en pause. Le but c'est que j'essaie de le reprendre en août. Et j'aimerais vraiment y arriver parce que j'ai vraiment envie de lire ce livre. Il m'intrigue depuis sa sortie en français même si j'ai lu pas mal d'avis plutôt négatifs. Mais j'ai trop envie de le lire. C'est une histoire de sœur. Il y en a une qui s'est réveillée sur une île. On ne sait pas trop pourquoi. On va suivre les deux sœurs parce que c'est de se retrouver. Du coup comme le titre. Sauf que c'est un peu compliqué et c'est de la science-fiction. Du coup je ne comprends rien à l'aspect science-fiction. Aussi je l'avais commencé pendant mes vacances. Donc j'avais peut-être pas la tête à me concentrer pour lire ce livre en anglais. Donc ça joue peut-être aussi dans le fait que j'ai abandonné. Mais en tout cas j'ai très très envie de le reprendre. Et si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me hyper pour que je le continue. L'autre livre de ma palle qui est un peu hors ma palle puisque c'est pas à moi, c'est pas à moi. C'est un livre qu'on va prêter. C'est London and Shay de Britney's and Cherry que ma cousine m'a prêté. Donc merci à elle si elle passe par là. Il faut vraiment que je le lise. J'ai très très envie de le lire. Je ne sais pas si ce sera ça ma prochaine lecture ou un autre livre que je vous présenterai plus tard. Mais on est sur une romance nu adulte. Donc je crois qu'elle est 18 et plus parce que ça apporte pas mal de sujets compliqués. C'est une histoire de pari, je sais, en mode oui je parais que tu n'arriveras jamais à la séduire ou quelque chose comme ça et puis ils vont sortir ensemble. Je ne suis pas sûre sûre, mais il me semble que c'est ça. Et je sais que ça parle vraiment de sujets très 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 compliqués. Mais du coup j'ai très hâte de lire et il faut que je le lise d'ailleurs assez vite parce que ça fait plusieurs mois qu'il est en otage dans ma bibliothèque et que je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite pour passer à ma vraie pile à lire. Donc des livres qui sont dans ma palme que j'ai acheté moi et que je n'ai pas commencé. Il faut que je les lise. Je vais commencer par les trois classiques sachant qu'il y en a un des trois. Je l'ai carrément enlevé ma pile à lire sur Godrid parce que je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais c'est Mansfield Park de Jane Austen, Nana de Mizola et Le Père Goriot de Balzac. Donc c'est celui-ci que j'ai enlevé de ma pile à lire. Du coup je l'ai vraiment acheté je crois genre la deuxième semaine de ma licence quand je suis rentrée en licence de lettres et j'ai terminé ma licence et j'ai toujours pas lu. C'est très honteux mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de lire Le Père Goriot. Entre temps je me suis fait spoiler en cours mais c'est pas grave. Et j'ai aussi très très envie de lire Nana de Mizola comme j'ai aussi très très envie de lire Mansfield Park de Jane Austen. Mon but de l'été c'est d'en lire un des trois. Je sais pas trop encore lequel. Je sais pas trop. Vraiment je sais pas du tout. Je sais que celui-ci du coup de Jane Austen ou Jane Austen je sais jamais. Je vais pas du tout avoir du mal à le lire. Je pense juste le lire en lecture commune avec une copine à moi donc il faut qu'on arrive à s'accorder. Mais c'est pas une plume relativement compliquée et moi j'aime beaucoup. J'ai eu deux livres de Jane Austen que j'ai beaucoup aimé. Donc je sais que celui-ci ça va bien le faire. Mais c'est plus pour ces deux là que je repose ma lecture alors que j'ai très très envie de lire. Et peut-être que ce qui me freine avec Le Père Goriot c'est que j'ai jamais entendu un seul avis positif de gens qui ont mon âge. Tous disent que c'était long, c'était un peu chiant et ça me freine de ouf. J'espère vraiment que d'ici pas trop trop longtemps, d'ici la fin de l'année au moins, vous auriez un ou deux avis lecture de ces livres. Ensuite une fantasy que j'ai acheté en mars. J'ai foncé dessus quand je l'ai vu et que j'ai toujours pas lu. C'est The Cruel Prince de Holly Black. Donc Le Prince Cruel. Je l'ai toujours pas lu puisqu'il est trop hypé. Il est trop hypé, je ne peux pas, j'ai trop peur. Surtout que j'ai pas la même édition que les tomes 2 et 3 et du coup l'épaisseur du livre a rétréci de ouf. Je sais pas pourquoi donc ça va être moche dans ma bibliothèque. Peut-être que ça c'est l'excuse que j'utilise pour pas dire que j'ai très peur de lire The Cruel Prince puisque tout le monde l'a lu et il y a tellement de toutes sortes d'avis. J'ai vraiment envie d'aimer ce livre. J'ai vraiment envie de faire partie des gens qui ont adoré et qui disent que c'est la meilleure fantasy etc. Mais pour le coup j'ai toujours pas lu. Je sais qu'il n'y a pas trop de romances. Je sais que c'est plus de la politique avec des faits et que le tome 1 il y a zéro romance. Je le sais, ça ne me dérange pas mais j'ai quand même peur. C'est pas sur ça que je serais déçue en tout cas si je viens à être déçue. Je sais pas si vous comme moi vous n'avez jamais lu The Cruel Prince alors que vous aimez la fantasy mais j'espère que je suis pas la seule à retarder cette lecture sachant que ça me donne trop envie. Les autres tomes me donnent envie, les autres sagas de Holly Black me donnent envie mais voilà je suis un peu dans le déni. J'espère vraiment que je vais aimer et j'ai beaucoup d'attente sur ce livre. Un autre livre que j'ai toujours pas lu puisqu'il me fait un petit peu peur c'est The Prison Healer de Lynn and Donnie. The Prison Healer c'est vraiment une saga que je veux lire depuis l'édition Fairyloot du tome 1. Donc ça fait très très longtemps. J'ai trop envie de lire ce livre. En plus il me fait penser à un arc de One Piece que je dirai pas au cas où si vous êtes en train de lire One Piece. Et du coup je me dis les vagues vont être trop bien, ça va être génial. J'ai vu tellement de gens aimer cette saga que je sais que je vais aimer à mon tour mais j'ai l'impression de ne pas être prête émotionnellement pour la commencer je sais pas. J'ai vu tellement de gens pleurer et dire que ça les avait détruits et j'ai pas les autres tomes sous la main du coup je suis un peu dans le déni. Mon excuse c'était d'attendre que je lise toutes mes suites de sagas dans ma pile à lire avant de commencer tous mes premiers tomes de saga. Il s'avère que je suis en train de lire le dernier temps de saga que j'avais dans ma pile à lire en ce moment. Et donc c'est 13 ans obscur de Lexi Ryan et il faut que je commence du coup une nouvelle saga de fantasy quand je l'aurai terminé. Donc est-ce que ce sera The Plus Inilaire ? Est-ce que ce sera The Cruel Prince ou d'autres que j'ai encore dans ma pile à lire ? Je ne sais pas. Mais j'ai trop envie de lire. Alors le prochain livre c'est vraiment pas un livre que je comptais lire dans ma vie jusqu'à ce que je trouve à un nouveau à Emmaüs. C'est Mémoire d'une guécha de Arthur Golden mais en anglais. Il est assez gros il fait 500 pages et c'est mon premier livre en anglais qui fait la taille d'un livre de poche. Je vous ai un peu spoil le prochain. J'ai très envie de le lire mais celui-ci je l'ai acheté en sachant très bien que je ne le lirai pas directement. Ce n'est pas dans mes priorités de lecture c'est juste que j'ai vu qu'il était à Emmaüs du coup pour 1€. C'est vraiment un livre qu'il y a plein de gens qui l'ont aimé et je sais qu'il va me plaire. Donc je l'ai pris en me disant que je lirai quand j'en aurai envie. Des fois j'hésite à lire mais j'attends de vider un petit peu ma palle puisque je sais que je vais traîner dessus. Sauf si c'est un coup de coeur que je l'ai lire en trois jours. Un autre livre qu'il faut absolument que je lise c'est Shades of Magic de V. Schwab. J'aime beaucoup V. Schwab et Shades of Magic ça fait des années que je veux le lire et entre temps ils sont tous sortis en poche donc j'attendais que les trois tomes sortent en poche pour les acheter mais en plus de ça j'ai trouvé le premier tome d'occasion donc j'ai foncé. J'ai trop hâte de lire celui-ci. Pareil je sais que ça va être trop trop génial. Je sais que je vais le lire. Lui c'est sûr je vais finir par le lire tôt ou tard. Je me le réserve parce que je sais que ça va être trop trop génial. J'ai déjà lu la bien zip d'Adilaru de V. Schwab et sa diologie donc Vicious et Vengeful. Je ne regardais pas ce qu'ils étaient rangés là-bas pour être sûre du titre mais du coup j'ai trop hâte de lire Shades of Magic. Je sais que je vais trop aimer. En plus je l'ai pris en français donc ça va être tranquille. J'aurai pas l'impression de me concentrer et j'ai trop hâte vraiment. Je sais que ça va être trop bien donc voilà. Si vous n'avez jamais lu le livre de V. Schwab c'est votre signe. Je ne sais pas si je lirai tout ce qu'elle a écrit mais en tout cas tout ce qui me tente je compte le lire. Je sais que c'est une autrice que j'aime vraiment bien et je sais que je vais aimer en fait. Je sais que ça va être trop trop génial. En plus la traductrice qui a traduit cette saga elle a aussi traduit la bien zip d'Adilaru que je l'avais trouvé vraiment bien écrit donc j'ai pas de peur face à la traduction. Là on arrive vraiment vers la fin de ma pile à lire avec The Hain Awards qui a été traduit sous La Guerre du Hainé. Je ne vous dirai pas le nom de l'autrice parce que j'ai vraiment pas envie d'écorcher son nom mais j'ai trop trop envie de lire ce livre. J'ai sauté dessus quand je l'avais vu sur Vinted donc je sais que l'ai trop aimé. C'est une histoire du coup de deux filles qui font chacune une entreprise de Hainé sauf que je crois que c'est Nisha qui a commencé et Flavia elle a vraiment recopié et du coup elle a recopié la culture de Nisha et en même temps il va y avoir une histoire d'amour entre elles. C'est vraiment très très flou mais ça a l'air trop bien et du coup je crois que ça parle de plein de sujets dont du coup l'homosexualité ou peut-être la bisexualité je ne sais pas je l'ai pas lu et ça parle aussi du coup d'appropriation culturelle de famille, d'amitié, de se trouver aussi et je pense que ça peut être trop bien. Vraiment celui-ci je sais que pareil je vais le lire dans pas trop longtemps et qu'il va être génial donc j'ai trop hâte. Je voulais le lire parce que c'était un des coups de coeur du souffle des mots et souvent quand elle adore un livre je l'aime aussi donc je l'ai acheté sur Vinted. Je pense pas qu'il va être très compliqué en anglais donc j'ai très 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 hâte et en plus il n'est pas trop beau je sais pas genre j'aime trop le rose donc j'ai trop envie de lire. Je sais pas si vous vous souvenez mais du coup quand je vous ai montré London and Shake je vous ai dit ça c'est ma prochaine lecture où j'hésite avec l'autre et l'autre c'est celui-ci donc with the fire on eye je crois que ça se prononce comme ça de Elizabeth Acevedo donc il y a un roman tout petit en anglais qui a été traduit en français par sur le fil il me semble que je veux lire pareil depuis qu'il est sorti en français et je l'avais trouvé aussi sur Vinted et il a l'air trop bien et regardez ça c'est pas trop beau bref c'est l'histoire d'une fille qui a 17 ans qui a déjà une fille de 2 ans et qui veut être chef et du coup ça parle de cuisine ça parle de maternité je pense que ça parle de plein de choses et du fait aussi qu'elle ait 17 ans. En tout cas j'ai trop envie de lire je crois qu'il y a même des petites recettes en même temps et ça a l'air vraiment bien pour l'été je pense que c'est tous les fruits sur la couverture qui me font penser ça donc j'ai trop trop envie de lire ça a l'air d'être un livre vraiment beau et j'espère qu'il va me plaire. Alors l'avant dernier livre c'est encore un livre que j'ai trouvé sur Vinted les trois derniers façon ils étaient dans le même lot c'est The Born Child Daughter de Andrea Stewart qui a été traduit sous l'Empire d'Écume alors quand je l'ai vu j'ai juste vu son prix j'ai vu qu'il était à 1,50€ je me suis dit ça a l'air d'être une fantasy cool je l'achète et je savais pas du tout que c'était la version anglaise de l'Empire d'Écume du coup on est sur une fantasy asiatique il me semble et c'est tout ce que je sais mais ça a l'air trop trop bien j'ai vu tellement d'avis positifs sur cette saga que je me suis dit que j'allais planter avec le premier tome donc j'ai trop hâte de lire celui-ci je sais pas si je lirai bientôt ou pas je pense que je vais mettre la priorité sur les premiers tomes que je vous ai montré précédemment puisque ça fait plus longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire mais ça a l'air trop trop bien je sais pas ça m'a inspiré quand je l'ai vu je me suis dit une petite fantasy asiatique avec une histoire d'empereur enfin je sais pas si c'est une histoire d'empereur mais il y a une histoire de saint aussi je crois genre magie du saint mais je suis pas sûre en tout cas j'ai trop hâte de lire pour vous en parler mieux encore une fois mais si jamais vous avez lu l'Empire d'Écume n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça me tente trop du coup et du coup le dernier livre que j'ai à vous présenter de ma pile à lire c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de mon copain c'est Som Desperate Glory de Emily Tesch et c'est l'édition Illumicrate je voulais vraiment ce livre dans cette édition je sais pas pourquoi un jour je l'ai vu et puis il m'a obsédée vraiment quand je vous dis qu'il m'a obsédée c'est que je le trouve magnifique j'ai toujours voulu un livre des éditions Fairy Loot ou Illumicrate sauf que l'abonnement coûte très cher je trouve enfin c'est pas si cher que ça peut-être mais pour moi ça fait quand même un trop gros budget donc je suis trop contente de l'avoir celui-ci il me donnait tellement envie pourtant j'ai jamais vu des gens sur les réseaux sociaux de l'aimer vraiment mais moi il me donne trop envie je sais que c'est une histoire qui se passe je sais que c'est une histoire qui se passe dans l'espace que c'est encore la science-fiction c'est une histoire aussi de repeuplement de la terre sauf que la personnage principale il faut qu'elle serve de poule pondeuse un petit peu pour repeupler la terre elle veut pas et du coup elle s'enfuie je crois que ça parle de ça et le résumé me fait penser à La Servante écarlate de Margaret Hardwood que j'ai pas lu donc si il faut ça n'a rien à voir mais je sais pas ça m'y fait penser et j'ai vraiment envie de lire ce livre et je sais que lui il va pas trop traîner dans ma vie à lire parce que depuis le temps que je le voulais je suis trop contente de l'avoir dans cette édition parce que je le trouve magnifique genre vraiment je le trouve magnifique et le fait que ce soit de la science-fiction ne me fait pas peur parce que je veux vraiment maître à ce genre littéraire parce que j'en ai vraiment pas lu beaucoup et là j'en trouve un trop beau qui me donne envie je n'hésite pas plus que ça il faut vraiment que je le lise j'attends du coup peut-être de commencer The Prisoner or The Cruel Prince avant de lui donner sa chance parce que lui c'est vraiment le dernier arrivé mais il me donne trop trop envie et je suis trop contente de l'avoir eu donc merci beaucoup et j'ai le droit de lire et voilà cette vidéo de tous les livres de ma pile à lire je vais essayer de ne pas faire une catastrophe en vous les montrant une dernière fois mais j'espère que je les lirai tous d'ici la fin de l'année mais je n'y crois pas je pense qu'il en restera au moins deux ou trois que j'aurais pas lu mais peut-être peut-être franchement là ça fait un petit moment que j'ai pas acheté vraiment de livres bon vous avez peut-être pas si longtemps que ça mais ça fait quand même un petit moment et j'ai un beau rythme de lecture je compte profiter l'été pour tous les lire ou en lire un maximum et même après quand la rentrée sera revenue je les aurai toujours à lire donc voilà je j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu un de tous s'il y en a un qui vous donne aussi envie s'il y en a un qui est aussi dans votre pal parce que comme ça on pourra peut-être échanger peut-être ça me motivera aussi de les lire n'hésitez pas vous à me dire combien de livres vous avez dans votre pile à lire moi ça fait un petit moment que j'essaye de pas trop en avoir beaucoup donc là je trouve que ça va ça fait beaucoup mais ça va c'est encore possible de tout lire et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bisous et je vous souhaite de très bonnes